Je m'appelle Marie-Van Britton Brown, je suis née le 30 octobre 1922 dans le Queens, à New York. J'ai une infirmière et une innovatrice afro-américaine. En 1966, j'ai inventé le premier système de sécurité domestique avec mon mari Albert Brown, un technicien en électronique. Notre invention consistait en un réseau de caméras et de microphones qui pouvaient être surveillés à partir d'une station centrale. Nous avons également développé un système d'alarme qui pouvait être déclenché en cas d'intrusion. J'ai été inspiré pour inventer ce système après avoir été victime d'un cambriolage. Je voulais créer un système qui permettrait aux gens de se protéger contre le crime tout en restant chez eux. Mon système de sécurité domestique était révolutionnaire pour l'époque. Il utilisait un système de caméras, de détecteurs de mouvements et de sirènes pour alerter les habitants d'un cambriolage. Il était également capable de communiquer avec la police pour obtenir de l'aide. Nous avons déposé une demande de brevet pour notre invention en 1966 et elle a été accordée en 1969. Notre invention a été révolutionnaire et a contribué à faire de la sécurité domestique un marché de plusieurs milliards de dollars. Nous sommes fiers de notre contribution à la sécurité domestique et nous pensons que notre invention a fait du monde un endroit plus sûr. Je suis décédée le 2 février 1999 dans le Queens, à New York. J'étais une inventrice accomplie qui a eu un impact significatif sur le monde et je suis fière de mon héritage d'inventrice et j'espère que mon travail continuera à inspirer les autres à inventer de nouvelles façons de rendre le monde meilleur. Pour plus de contenu, n'hésitez pas à partager, aimer et à vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada